Musique 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 Alors les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Donc j'ai décidé de vous filmer mes achats de foine sur Scolaire Donc c'est ma deuxième vidéo de ma série Back to school Donc ouais, il y a beaucoup de trucs qui viennent d'un an passé Beaucoup de trucs, il y a quelques affaires qui viennent d'un an passé Qui est encore très bonne, que ça ne servait à rien de changer Donc c'est ça, si ça vous intéresse Je me suis acheté au Walmart C'est des feuilles quadrillées de la marque Five Star J'avais besoin de ces feuilles là pour les mathématiques je crois Pis c'est ça, il y en a 100 feuilles là-dedans Pis ouais c'est ça qu'il y avait au Walmart donc c'est ce que j'ai pris La prochaine chose que je me suis acheté c'est un cahier de notes de 250 pages de la marque Et le Roy, si j'avais besoin de ça pour en science Donc c'est ça Et tous mes cahiers que je vais acheter Je vais faire des DIY avec Je vais refaire le cover, le devant Donc restez à l'affût de ma chaîne Pour voir mes DIY Ensuite, ce que je me suis acheté, c'est des cahiers de Canada Pis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les cahiers de Canada C'est des petits cahiers avec des petites lignes là-dedans Des petits cahiers comme ça Pis j'en ai acheté 8 Il était 5 sous chacun au Walmart Pour vrai c'était vraiment pas cher Pis ça c'est toujours pratique Pis ils en demandaient pour comme toutes mes courses J'en ai toujours besoin d'un Donc c'est ça Je me les ai acheté dans les roses, le jaune, le vert et le bleu Ensuite, je me suis acheté un autre cahiers de Canada Mais pour les Québécois, peut-être que vous connaissez plus ça C'est comme cahiers de Canada Mais la marque Louis Garneau Pis eux autres sont juste plus... Pis ça là, les pages sont plus épaises Pis le cover là, si je peux dire Il est comme plastifié Fait qu'il est plus solide Pis ils me demandaient ça pour en anglais Donc je m'en ai pris un Ensuite, je me suis acheté un cahier De notes de 80 pages Comme ça Pis la marque, il est pas écrit Donc c'est ça Et je me suis pris ça parce que moi Quand j'ai étudié pour mes examens Je me suis acheté un cahier Où mettre toutes mes notes Fait qu'après ça, pour la fin de l'année J'ai juste à venir relire Qu'est-ce que j'avais à étudier Pis je trouve ça plus simple comme ça Donc ouais Ensuite, je me suis acheté C'est un agenda qui vient du Dollarama Je sais, il ferait un petit peu plate là Mais justement, je vais coller des photos Pis je vais refaire des DIY Donc c'est ça C'est un cahier, un agenda vraiment simple Avec les mois pis les lignes là Je sais pas si vous pouvez voir Comme ça Donc c'est ça Ensuite, toujours au Walmart Je me suis acheté des séparateurs Des anglais séparateurs Et c'est ça Ce sont de plusieurs couleurs Il y a le vert, le... Le genre de rose, le bleu, le bleu pâle Et le rouge Et ils sont en plastique Pis j'avais toujours eu les... Les séparateurs aussi comme en carton beige Là, avec l'anglais Pis ils finissaient toujours comme par briser Donc là, je l'ai essayé de m'acheter les autres Pis ils étaient pas chers Je me rappelle plus du prix Mais ils étaient vraiment vraiment abordables là Ensuite, je me suis acheté toujours au Walmart Des pochettes protectrices C'est de la marque CaseMate Et ouais, il y en a 40 Pis ça, je trouve ça toujours pratique à avoir Donc c'est vraiment un conseil Vous devez acheter des pochettes comme ça C'est juste pour mettre dans les cartes-ables Des fois, tu sais, les professeurs Ils donnent des... Des feuilles qui ont pas de trous dedans Ben je trouve ça vraiment pratique à voir ça Ensuite, je me suis acheté Deux desotagnes De la marque CaseMate Donc c'est des desotagnes comme ça J'en ai un jaune et un noir Et des desotagnes pour les français Je sais pas si vous avez appelé ça comme ça Ben c'est des... C'est un recalier là Avec des... Des pochettes pis des trous Donc c'est ça Et j'avais besoin d'un desotagnes comme ça Pour en indiquer culture religieuse Et l'autre pour mon... L'autre pour mon programme d'art dramatique Ben je vais tout mettre ça là-dedans Ensuite, je me suis acheté une autre pochette Une autre pochette Mais c'est différent Mais ici, comme un petit... Comme un petit bouton Comme ça Pis c'est la marque EcoOffice Fait qu'elle doit être sûrement écologique Et ça, il y a des trous pour les mettre Je vais sûrement la mettre dans cette pochette-là Pis c'est ça C'est juste des trucs que des fois Qui se mettent pas bien là-dedans Des petites feuilles, des trucs comme ça Je vais mettre tout ça là-dedans Donc, ouais Ensuite, je me suis acheté deux rouleaux De papier... Ben... De plastique là Pour recouvrir les livres C'est pas mal optionnel Si c'est pas mon école qui demandait ça Mais moi, j'aime toujours ça Avoir ça Parce que des fois, comme... Des cahiers de notes qui sont en carton Ben... Ils ont plus tendance à briser Dessous dans les sacs d'école et tout Fait que j'aime toujours mettre ça Pis avec mes DIY Ça va être parfait Pour mettre ça par-dessus Mes photos Pour pas qu'ils partent n'importe où J'étais toujours au Walmart Je me suis procuré un cartable En fait, j'en ai... J'en ai deux Je sais pas si je vais pouvoir les montrer J'en ai deux comme ça C'est de la marque... C'est Avery Mais c'est comme durable Je sais pas si c'est trop ou c'est quoi Mais... Ouais, je les avais eu l'an passé Pis ils étaient vraiment solides Je les aimais vraiment beaucoup Pis c'est des... Un... Un pouce et demi Et j'en ai un noir Un noir et un blanc Et ensuite Je me suis... Ensuite Je me suis... Ensuite Je me suis... Ben en fait, je les avais déjà C'était des cartables J'avais en passé C'était la même marque Que ceux que je viens de vous montrer Les Durables Pis là, j'en avais un bleu comme ça Un super double bleu Pis un turquoise Pis là, je les ai gardés Parce qu'il est encore super bon Tu sais, je veux dire On a pas acheté tout le temps Des nouvelles affaires C'est de la surconsommation On va passer aux crayons Je sais que c'est ce que vous entendiez Le plus Les crayons C'est toujours le fun Donc je vais juste vous montrer Les crayons Que... Les nouveaux crayons Je me suis acheté cette année Je vous montrais pas les... Les vieux là Si je peux dire Pis je vais commencer à vous montrer Mon coffre à crayons Donc il est comme ça C'est un Laroi rose Je l'aime vraiment beaucoup Parce qu'il est super résistant Il y a deux pochettes Et... C'est ça Il y a deux pochettes Pis c'est les grosses pochettes Pis j'aime beaucoup La forme aussi Parce que souvent Moi, quand je me promène avec Je l'ai toujours dans mon poignet Pis j'ai mes cahiers Comme ça Fait que je trouve que Ça va super bien Il est super... Hum... Il est super résistant Donc ensuite Ensuite là, je me suis acheté Des nouveaux stylos Euh... C'est des... Ils sont comme ça C'est de la marque Peppermate C'est les Ink Joy Et euh... Je les avais jamais eu avant Mais c'était qu'une de mes amies Elle les avait Pis j'ai arrêté pas de divoler Parce que j'ai trouvé Je trouvais tellement qu'elle est bien Pour la tête amée Pis là je me suis dit Je vais les acheter Pis ils étaient juste 2$ Ils étaient vraiment Vraiment pas cher Donc Ouais Elle était super... Il y a des super de belles couleurs Donc je me suis dit On va faire un pop de couleurs Et on va mettre une note d'école Là Ensuite Je me suis procuré Des Sharpies Euh... Ben c'est des... C'est des marqueurs Et euh... Ouais je les aimerais beaucoup Euh... Pour vrai je trouve que Pas vraiment la différence avec les gros Juste que les gros Ben ils prennent plus de place Fait que j'aime mieux eux Pis ouais Ils me t'offrent toujours toute l'année Là J'ai jamais eu de problème Pis ce que j'aime ces marqueurs là C'est que quand j'écris Moi je suis gauchère Donc euh... Quand j'écris Ben souvent ma main Comme ça Ça passe plus à... Ça salit toute ma feuille Mais avec ça Ça fait pas ça Donc euh... J'aime vraiment ça Fait que si vous êtes gauchère Je trouve que c'est vraiment Des bons marqueurs Ben même si vous êtes droiteurs là Mais... Ouais Ensuite Je me suis acheté Des crayons Euh... De couleurs C'est euh... Les créolas Une boîte de 24 Donc dessus ça C'est juste des crayons de couloir J'en avais besoin Pis ça faisait plusieurs années Que j'en achetais pas Parce que j'en avais déjà comme plein T'sais depuis qu'on est jeunes On en accumule tout le temps Mais là justement Pis ça faisait longtemps que j'en avais Je les aiguisais Ils cassaient tout le temps Fait que là Je me suis dit Je vais en acheter une nœud Pis il était pas cher Je me rappelle plus du prix Mais je me rappelle Qu'il était vraiment pas cher Pour finir Je vais vous montrer Mon sac à dos d'école Donc Il est comme ça Euh... C'est un Dakine Et je l'aime vraiment beaucoup Surtout parce qu'il est vraiment résistant Tu sais c'est des bons matériaux Pis Il y a plusieurs pochettes Et moi j'aime particulièrement La petite pochette là Au dessus ici Je peux mettre comme des lunettes Ou des trucs plus T'es moins... Plus fragile Donc C'est ça Je l'aime beaucoup Et je le conseille J'aime beaucoup les couleurs J'aime beaucoup les motifs Voilà les filles C'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui Si vous avez apprécié N'hésitez pas A faire un thumbs up A la vidéo Et Dites moi en commentaire Qu'est ce que vous voudriez voir Comme vidéo Back to school Et aussi je vais vous remercier Je suis déjà quasiment à 200 abonnés Comme en deux semaines C'est fou Ça a vraiment monté vite Pis J'ai toujours plein de bons commentaires Fait que Je vous remercie On va se revoir dans un prochain Back to school Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501